Hey messieurs j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'idans, oui enfin après deux semaines, euh... Bah j'ai pas d'excuses donc bah désolé Je sais pas, c'est tout ce qu'il avait dit Du coup on s'est arrêté au chapitre 10 et je me souviens que Claire nous avait dit on va en concert de 21 June On était en mode... Quoi ? Voilà c'est tout que je me souviens pour la fin C'était ça la fin, donc j'ai une très bonne mémoire ok Chapitre 21, euh... 11 Je sais lire, ok Claire, vite, on va être en retard Je tambourine à la porte de la chambre de ma cousine avant de finir par y entrer Tu n'es même pas encore habillée ? Je me dépêche, promis Relax on a encore Elle jette un regard au téléphone et fronce un peu des sourcils Ok, pas si relax que ça, mais on sera à l'heure, ne t'inquiète pas J'essaie de pas m'inquiéter mais c'est pas simple Merde Respire, inspire, respire, inspire, inspire C'est vrai qu'on n'est pas en avance Mais du tout à l'heure qu'on n'épule dans le temps Voilà, je me dépêche de m'habiller et c'est bon Je... j'ai buggé Non mais, je sais, j'ai besoin de préciser à chaque épisode Mais en fait, voilà Je n'ai pas d'excuse non plus Claire s'habille à la hâte avec toujours autant de naturel Puis il me fait ensuite un petit signe de la victoire Et voilà, vite fait, bien fait Je prendrai un petit truc à manger en arrivant à la fac Pour le moment, direction la sortie et n'oublie pas ton ordinateur Bien chef, quelle autorité quand tu es stressé Claire rime et nous sortons enfin de notre humaine Dès que je mets un pied dehors, une sensation étrange de malaise me prend pourtant Une sensation similaire à celle qui me travaille depuis quelques temps Par intermitence Je m'arrête d'un coup sur le trottoir éclair qui marchait un peu en retrait Il me manque de me rentrer dedans Allo bon, tu étais pressé et voilà que tu fais du sur place Tu ne remarques rien ? Pas spécialement, je devrais J'ai l'impression qu'on nous observe Finalement, on aurait pu en parler à Colin Parce que si jamais on est bel et bien traqué par une femme Ça pourrait avoir des conséquences pour eux aussi Pour le moment, nous ne traînons pas, direction le métro Ok Claire me prend la main pour me faire avancer plus vite Soudain, des pas résonnent derrière nous et accélèrent quand nous accélérons aussi Profit Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de la bouche de métro lorsqu'une voix s'élève et nous couvrent dans notre élan Ce gars ne m'avait pas manqué Pas du tout Vraiment On aurait pu s'en passer Il faut bien y repasser hein Bonjour, excusez-moi, j'aimerais un renseignement Par réflexe nous puisons tous sur les talons pour faire face à un homme d'un âge difficilement définissable Il a un visage plutôt doux mais ses yeux sombres sont acérés Il nous sourit d'un sourire que je trouve impersonnel et mécanique Mais peut-être est-ce l'appréhension qui m'étreint depuis tout à l'heure qui me fait dire ça Vous êtes bien la sœur de Colin Quack ? Non, non Claire se ferme aussitôt à cette évocation et tu as l'homme en face de nous même s'il est plus droit Oui, et alors ? Et d'abord mes parents m'ont toujours dit de ne pas répondre à des inconnues, pourtant tu le fais Je remercie intérieurement ma cousine Oui, c'est bon bah du coup je sais pas, je le pose c'est clair On peut pas en avoir 18 Mais non mais aussi quand vous faites ça, ça m'aide pas, on va prendre le premier Coucou C'est bien qu'elle ait le cran d'envoyer promener cette personne Je m'appelle Isik Choy Il me trouve une petite carte mais Claire ne fait aucun geste pour la prendre Moi je le prends, non, je le prends pas Je croise les bras sur ma fortune comme pour me protéger Je suis Uraniste et j'aimerais vous... C'est vous qui nous suivez depuis des jours ? Non, pas du tout Mais j'ai appris de diverses sources que la sœur de Colin Quack était de gros tours en Corée du Sud Je voulais simplement un interview avec vous pour en découvrir un peu plus sur le fameux leader de Sir Star Il m'a l'air plus dense à faire lorsqu'il dit qu'il n'était pas à nos trousses Mais la méfiance, la méfiance serait de mime Pardon mais ça me rappelle à vrai De trucs du coup je suis là Oh non il y a ça après dans ma tête c'est genre je lis Mais en même temps dans ma tête ça fait oh non il y a ça après Et dans ce chapitre là il y a ça après Du coup c'est horrible Je n'ai rien à dire du tout, merci et au revoir Tiens viens on est pressé, rappelle-toi Claire me prend par le bras et m'entraîne avec fermeté vers le métro Je crois quand il te dit qu'il est journaliste et que ce n'est pas lui qui nous a suivis J'en sais rien du tout Elle semble très énervée et je marche un peu sur des oeufs Je vais prévenir Colin, c'est plus prudent Il nous a donné son nom et il nous le connaît peut-être Elle tape furieusement sur l'écran de son téléphone puis le remet dans son sac à mon pensée et elle nous soupire Pas idéal pour commencer la matinée franchement Voilà qui m'a mis sur les nerfs Mais au moins on est bien à l'heure et c'est déjà ça Claire me sourit et je n'ai pas l'impression que son sourire se reflète aussi dans ses yeux La soudaine survenue de ce journaliste me dit rien qui vaille Tu savais En histoire de nous changer les idées nous avons décidé de profiter de ce beau jour C'est la même chose pour rendre au fleuve le Han Le soleil est déjà en train de décliner et le quartier est enveloppé d'une jolie couleur Ah bah tiens je n'en ai pas Je vous laisse lire De toute façon je connais les idées là Il faudra absolument qu'on revienne ici la nuit Il y a un marché de nuit vraiment sympa Quoi ? Je suis juste que bam je crois que c'est la nuit Voilà c'est tout ce que je sais Eh ça n'est pas longtemps, ça fait 2 jours ok Bomden Kaibi Kaibi on va dire ça comme ça ok Alors en même temps j'ai l'air en français alors Mais il faudra soit y revenir dans pas longtemps Soit attendre le printemps car c'est seulement ouvert entre mars et octobre J'ai quelques souvenirs de mes parents qui m'y ont amené avec Yoyo quand on était plus jeune Je me rappelle que c'était hyper animé, plein de musiques et plein de produits sympas Ça me tente bien de présenter comme ça Il y a tellement de trucs à voir le long du fable de Han qu'on n'est pas prêt d'avoir tout utilisé La nuit on peut aussi voir les îles Sili Sili ? Oui Tout s'éliminer en couleurs Ah mais attends ce ne sont pas ces îles artificiels qui ont servi dans Avengers Edge of Uta Ouais Non mais un jour on va être multi-language avec Avec Idols Claire éclate de rire et hoche la tête Tout à fait, je te reconnais bien là ma petite Minetian Mais c'est vraiment joli Il faudra absolument qu'on se fasse une petite croisière sur ce flog Nous marchons à présent dans le Parc Hangang Où d'autres promeneurs déambulent également Eh tiens regarde là-bas Claire dans le bras et je lève les yeux pour voir plusieurs sorties de jet d'eau fixées au bord du Pou Bonne Pou C'est la Bonne Pou C'est la Bonne Pou Bridge 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 Bon je vous dis qu'on va être multi-language Je dis quand même ce mot en anglais J'ai remarqué Si je me souviens bien des guides Ouais malheureusement là elle est éteinte car elle n'a eu mes cas des moments précis de la journée Elle est également arrêtée entre octobre et mars Il faudra qu'on revienne Car le spectacle boit le coup J'aime vraiment ce quartier en tout cas Je le trouve très reposant et à la fois plein de vie Je souris puis il laisse malheureusement mon esprit dérivé vers ce qui est arrivé ce matin Euh non 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 Je me demande comment ça se passe pour les garçons au Japon Il manque un peu Ok dis-tu Yuu est tellement privé qu'il n'a pas le temps de m'envoyer de messages Et pour ne dire pas grand chose en plus Ah non il lui envoie des messages Putain Ça m'embête de le voir attrimer comme De Ça m'embête de le savoir attrimer comme ça Surtout lui Je reçois le léger mordiment de lèvres de Claire Qui me décoche un regard en coin C'est vrai qu'ils ont une vie à 100 à l'heure Ça même à 1000 à l'heure tu veux dire Ils n'ont presque jamais tant de souffler j'ai l'impression La dure vie d'idol Mais à côté ça ils voyagent partout et plein de gens les aiment Et puis c'est le rêve de Yuu Je soutenirai quand il arrive dans tous les choix qu'il fera Je souris face à sa détermination Un petit rêve C'est bon souvenir Bon allez Il va même dans une semaine Et là il est presque 20h Yuu va être tendre entre et car tu t'en doutes Tu crèves la dalle Je réglisse mon bras sous celui de Claire On rentre alors parce que pour être honnête c'est pareil pour moi Faut que je sois parfaitement reposé pour le concert qui arrive en plus Je ne sais pas comment te remercier pour ça Pas besoin je suis avec toi Tu ferais plaisir Et puis après avoir croisé deux membres du groupe sur les 4 il fallait bien compléter ta collection et tous les voir Madame je suis un aimant à idol Ne révèle jamais ce super pouvoir Se te faire enlever dans les 5 minutes et on te revoit jamais Je vais m'abstenir alors J'aurai encore évacue pour l'instant dans un coin de ma tête cette histoire de journaliste Claire est restée pour son entraînement de faute avec son tout nouveau club Pour ma part je suis allée une petite heure à la bibliothèque avant de rentrer me reposer un peu J'avance vers l'immeuble le nez collé à l'écran de mon téléphone quand je me heurte ou pas à quelqu'un Le moment que je n'aime pas qui va me porter Bonne chance, vraiment Je relève les yeux pour me confondre en excuse mais je reste figée lorsque j'aperçois devant moi Easy joy Claire n'est pas avec moi cette fois c'est peut-être Raelle qui veut parler Moi je ne fais pas grand chose quand on y pense pour un type à soif et tout Bonjour vous vous souvenez de moi malheureusement Me souris de ce petit sourire qui me met un vrai mal à l'aise Hum, oui vous êtes le journaliste qui voulait parler à Claire Oh vous parlez très bien coréen, non mais si Ok, voilà, je préfère n'en rien dire Vous voyez avec Claire Quack ? C'est une amie Journaliste qui en se gratte en l'arrière du crâne Ça ne répond pas vraiment à ma question Vous êtes proche de Claire Quack, vous devrez être proche de Colin Quack, n'est-ce pas ? Vous êtes présente sur les photos qui ont été prises à l'aéroport avec le chien de Juna Rieo Juna vous a confié sa chaîne, elle est avec vous en ce moment ? Je ne réponds pas ce que ça peut lui faire et je ne réponds pas Euh... Bah en fait, en tous les cas je pense qu'on sera engueulé mais j'ai envie qu'il me fiche l'appel rapidement parce qu'elle le raconte du coup Je vais voir, attendez En premier lieu qu'il me fiche l'appel avec ses questions Peut-être que si Juna me dit quelques détails sans avoir sens... Non, non, allez, non, 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 tu dis rien Les garçons m'ont fait encore confiance Or, avec la presse on ne sait jamais ce qui peut se passer Le plus sage est ne surtout pas s'étaler et ne pas donner de détails Par contre, puisqu'apparemment il a très envie de parler, je peux lui causer de ma personne Je viens moi aussi de France, vous savez, j'ai fait un échange universitaire Oh, c'est très bien, c'est à cette occasion que vous avez rencontré les sorceurs Pardon, mais à ce moment il me fait rire parce qu'elle ne répond pas du tout à ces questions Ça va me faire chier Ça c'est drôle, voilà, comprenez-le en fait Je me suis très bien adaptée à la vie ici, je pense J'ai vraiment merveilleux de voir enfin découvrir ces halls de mes propres yeux Oui, oui, bien sûr, mais est-ce que les membres de sorceurs sont exactement les mêmes dans la vie ? Les universités coréenne sont incroyables, rien à voir avec nos facs Ça va me faire très bizarre de rentrer à Paris après avoir vécu ici L'air bonhomme de Monsieur Choi a disparu à l'heure et à mesure de nos conversations à 16h Elle a l'air agacée par mes réponses qui ne lui conviennent pas Eh ben, il n'y a pas toujours... On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie Heureusement pour lui et heureusement pour moi, nous arrivons enfin devant l'immeuble Je me rejoins dans un maxime légèrement puis souris Je vous souhaite une excellente journée, Monsieur Vous avez des informations à dire l'ensemble, je peux vous payer une grosse somme d'argent si vous voulez Seul le délicote vous attendre Je rentre dans le hall et pose un énorme sourpire Claire rentre juste avant le dîner et son deux entraînements de fruits Et après ce nom ? Ah non, c'est bon Elle fonce de changer dans la chambre puis elle revient à s'étaler près de moi sur ta nappée Ma petite minaciane, je pourrais me prosterner à t'aider d'avoir encore préparé le repas à mon absence T'as vu ? Je suis au petit soir sans me lasser C'était comment alors ? Crevant, mais sur le chemin du jour, j'ai eu un petit message de Yuyu Il m'a dit qu'il nous avait acheté un cadeau et les autres aussi apparemment Euh... on va mettre ça Tu as dit qu'on allait au concert d'automne faire d'une ? Oui, et on fait ce qu'on veut quand même Tu as à nouveau peur que Monsieur Dionna n'apprécie pas ? Mais non ! C'est juste que la rivalité entre les deux groupes est bien réelle Si jamais des Summers hardcore nous reconnaissaient Je te protégerai Minacian, ne t'inquiète pas Il rit et je me laisse emporter par sa bonne humeur Je m'installe ensuite à ses côtés pour dîner Bon, on va lui parler Au fait, Claire, il faut que je te dise un truc Tout à l'heure, j'ai joué ma liste et revu me voir et a tenté de me poser des questions Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien qu'en prône mes temps, j'espère Non, je lui ai raconté des trucs sur mon monucurant d'expat en Corée Il n'avait pas l'air très content que je ne me rende pas à l'hameçon Mais je n'ai rien dit sur les garçons Maxime, sans vous soulager, il reprend la discussion La dégustation ne se rend pas Je vais en toucher deux mots à Eugene La presse à scandale, c'est vraiment une clé En plus, ce sont à la fois des requins et des vautours Je n'aime pas ça du tout Et ça risque de ne pas plaire à Eugene non plus, ça c'est sûr Je suis vraiment désolée, j'aurais dû l'ignorer, mais il m'a eu par surprise C'est pas ta faute On fait partie de la famille d'une star, il faut vivre avec l'idée qu'on peut être prises pour si de nous aussi Ce n'est pas rassurant du tout, même si tu as raison Je soupire et décide de parler de quelque chose d'un peu plus joyeux pour nous changer les idées J'ai tellement à d'être un mercredi prochain, je ne vais pas dormir le mardi soir Si, il dort parce que j'apprécierais que tu ne fasses pas de malaise pendant le concert Claire repose enfin son assiette, puis se tapote le ventre Heureusement j'ai fait du sport avant de manger, parce que je suis calée Et absolument crevée, donc à mon avis je ne peux pas tarder à aller dormir Ahmed a débarrassé puis se dirige ensuite vers sa chambre Même sa fatigue est teintée d'énergie Bonne nuit Minachan, bonne nuit Je rentre à mon tour dans ma chambre et m'étale sur le lit Je me sens un peu rassurée d'avoir parlé de Monsieur Chua et Claire Je tourne ma tête et aperçois le poster de Tony First Moon sur mon mur Ça suffit à me redonner le sourire Dans quelques jours je les verrai pour la première fois sur scène Le grand soir est enfin arrivé et j'en ai tremblé presque toute la journée Je suis à présent face à un dilemme de fan M'habiller ou non aux couleurs de scènes Bah oui, allez Allez, je ne serai certainement pas la seule et puis il sera peut-être une fois dans ma vie J'attrape mon attirail de la parfaite fan de Tony First Moon, le pose sur le lit et puis me déshabille entièrement Je m'enroule ensuite dans une salette et me dis que je n'ai pas de bain pour me laver J'ai eu un peu de mal à me faire à la salle de bain en Corée du Sud C'est totalement différent de chez nous Ici, pas de douche fermée pour empêcher l'eau de se propager L'absence est écarlée de haut en bas justement parce que l'eau est faite pour se disperser un peu partout Il y a des WC dans un coin qui eux aussi sont trempés la plupart du temps L'arrivée d'eau est la même pour le lavabo et la douche Il faut accéder le petit bouton pour diriger le jet soit dans le lavabo soit dans le bon eau de douche N'utile de dire que l'on oublie une fois de le faire mais pas deux Parce que se prendre un bon jet d'eau froide sur la tête quand on veut juste laver les dents, ça calme J'ai du mal à me défaire de ma part de mettre de l'eau partout Mais maintenant, au bout de plus d'un mois, je me suis tout de même faite Oh là là J'étrape donc le volume de douche, active l'arrivée d'eau du bon côté Je m'inspire ensuite pendant 10 bonnes minutes et j'en profite pour me laver les cheveux Je récupère mes serviettes et que je les ai placés dans la facie étanche par sécurité Puis je chausse mes pantoufles à l'entrée de la salle de bain et retourne dans ma chambre pour me changer Une fois habillée en pied de cap Euh, oui, ouais, on va dire que c'est ça C'est juste à verser Je retrouve Claire dans le salon déjà prête Ah, enfin ! Désolé, désolé, on est pas en retard au moins Non, non, rassure-toi Et pour une fois que c'est moi qui suis prête avant, je ne peux pas te faire la remarque Un bondi sur ses pieds avec le sourire Allez en avant, ton deuxième concert nous attend Claire ouvre la voie et nous quittons notre appartement Je tremble d'impatience, d'excitation et d'appréhension mêlées Alors que nous arrivons à nos sièges, je me tourne vers ma cousine un peu interloquée Mais comment tu as fait pour avoir d'autres et bonnes places en dernière minute ? Le show était sold out Oui, oui, sold out en quelques minutes même Alors comment est-ce que tu expliques cette super place ? Ma cousine est pleine de ressources qui m'étonneront toujours Elle est aussi capable de faire des pieds et des mains pour rendre les gens qu'elle aime heureux Je me sens très privilégiée qu'elle ait mis sa brouillardise au service de mon plaisir aujourd'hui Même si j'ai un peu du mal à y croire à croire qu'elle est parvenu à dénicher ses places Claire me donne une bourrade enceinte sur son siège, presque au premier rang à côté de la scène Pas à l'aise d'une baguette de magie si elle n'est là, sinon j'aurais demandé carrément plus J'ai juste mis mon réveil une nuit à son monsieur, qui a bien des mois de soeur pour me battre et décrocher des tickets le jour de la vente On savait déjà qu'on avait été prises pour notre échange à Séoul donc le concert est sur place au moment du concert Donc je me suis dit que j'allais faire un cadeau surprise à ma petite Minya-chan et en plus de côtoyer ce retard Comme ça, pas besoin de choisir entre tes deux groupes préférés, tu peux profiter des deux Je peux dire, ça a été de me taire pendant tous ces mois, je n'imagine pas le self-control qu'il m'a fallu Mon sourire va jusqu'à mes oreilles, je me sens touchée par son attention J'ai la meilleure cousine du monde, pas de doute là-dessus Eh mais moi aussi, j'aimerais bien voir la même, ok ? On a pas tout ce qu'on veut dans la vie, comme je dis Si c'était clair, me fait un calachage d'heureux, m'étouffant presque entre ses bras Et la meilleure amie en prime, double dose de bonheur dans mon mètre 62 Ça me paraît à chaque fois qu'elle dit ça Tout en riant toujours, je garde gonflée de reconnaissance, d'infection, d'émotion aussi Je m'as... je m'as... je m'as chiée Je m'as chiée auprès d'elle La place est évidemment moins exceptionnelle que la poste VIP du concert de Sartstar, mais néanmoins excellente Ici, nous avons une vue dégagée pour l'ensemble de la scène pont transparent qui plonge dans le public en prime Nous sommes également tout près séparés d'elle, seulement par deux rangées de fans devant nous Je me sens un peu rêveuse C'est le tout dernier concert de la tournée en plus Comme ça, tu vois, tu ne l'auras pas raté Et je me ferai... je me ferai fort de te bénicher une place pour la prochaine... pour la prochaine... euh, pour la prochaine émise Froidquack Tu en as déjà fait assez Tu me pourri gâtes, je vais devenir capricieuse et insupportable Non, car tu es une personne adorable et c'est d'ailleurs bien pour ça que je te gâtes justement Je sais qu'il n'y a aucun risque et que je veux continuer en toute impunité Ma cousine me tire la langue De toute façon, je fais ce que je veux Je rie La réplique super mature Claire m'attrape tout à coup le bras interrompant la discussion C'est Sora là-bas, non ? Je sais la direction de ce regard et aperçoit en effet la chanteuse aux cheveux blonds platine Elle se trouve au tout premier rang de l'autre côté de la passerelle qui coupe le carré d'or en deux Je me souviens qu'au cancer de Sursar, elle est accompagnée par le manager d'Extra-2 Je ne vois cependant un manager qui nul part près d'elle aujourd'hui Je suppose qu'il doit être en coulisse avec le groupe Elle fait partie d'OPI, pas de S-Y-W J'ai pas oublié pourtant On a dit qu'il y avait un DLM dans l'agence de ZFZO, non ? C'est ce que j'ai déjà lu ici et là, oui, tu as raison Ils ont pas besoin de se faire des films Surtout que si elle avait une maison cachée, elle ne se montrait sûrement pas comme ça en pleine lumière C'est pas dénué de logique Zora passe cependant très vite au premier plan de mes préoccu... au dernier plan C'est mes préoccupations Autour de nous, les Summers, quasi toutes vêtues de bleu azur comme moi, commencent en effet à crier Elles agitent leur laïcic turquoise avec passion au-dessus d'elles Sans prévenir, les lumières se retiennent d'un seul coup L'air vibre de hurlements et d'émotions Avec ton intensité que je suis sûre que cela se ressent dans les coulisses Non mais toi bien Je me demande si le concert va ressembler à celui de Surtard ou s'il y aura beaucoup de différence J'ai drapillé un début de réponse très vite, lorsque les premiers bits de la musique se font entendre dans les haut-parleurs Comme au jeu de Surtard, ce sont les écrans géants des deux côtés de la scène qui s'illuminent d'abord Mais ici pas des toiles qui traversent le ciel Sur une musique sans paroles dont les lumières semblent marceler le temps et la hâte des fans Les silhouettes des 4 membres apparaissent successivement, puis ensemble sans que l'on puisse distinguer leurs traits Ça n'empêche pas le public de crier les noms des idoles à plein poumon, tandis que les silhouettes apparaissent, disparaissent encore Le glint d'abord entraînant de la musique monte crescendo et c'est presque une torture pour les nerfs L'impression que ça m'encomble dans la vaste salle Oh je sais pas lire, ok c'est pas grave, tout le monde a ses failles Enfin les écrans s'éteignent brusquement puis se rallument dans une explosion de lumière Celle-ci tombe depuis le plafond comme un rideau incandescent devant la scène Une note bien connue résonne ensuite à la pleurante joie de l'auditoire C'est le début de Why Don't We Go, la chanson rythmée qui va ouvrir le spectacle J'ai déjà envie de battre du pied à mesure En mesure, oh ! Ouais mais du coup j'ai tout là Déjà tout, en fait Voilà, souvent c'est là que je sais pas du tout ce que j'ai eu On va dire que c'est ça Parce que je sais pas Quasque-ci tôt, Kiong-Hwan, le leader de Sony for Zoom, jaillit sur la scène et commence à chanter au milieu des acclamations Les clameurs portent l'émotion de l'excitation et la joie débrilée Claire m'attrape le poignet et écrit elle aussi dans mon oreille d'un ton amusé Wow, si le concert est diffusé à la télévision, le comité de censure va s'être engueillé en voyant sa tenue découpée C'est vrai que Kiong-Hwan cultive généralement un look sexy à coup de pantalon ultra-moudant et de hauts faits de tissus Euh... Enfin, ouais, je sais pas, en fait, moi Mais j'essaie de me mettre à sa place Mais non quand même du coup Je préfère un look plus classique et plus sage C'est pas ce que j'ai dit non plus mais bon Ah bah c'est ça que j'avais pas eu La censure Ah ! Bah du coup j'ai pas eu On vient de lire ça là Je sais pas si je pense Je sais pas si vous connaissez Red Velvet et ça me fait penser au duo de Selgi et... Et euh... Et Yren Et y'a une scène, enfin, dont à peu près toutes les scènes elles sont, genre, collées Comme des ouf et moi j'ai toujours cru qu'elles allaient s'embrasser Et j'ai vu y'a pas longtemps que ça a été révélé qu'il devait avoir une scène euh... De Kiss mais elles l'ont pas fait Bah peut-être parce qu'elles avaient pas envie surtout parce que euh... voilà Mais euh... Peut-être parce que ça aurait pas passé, mais voilà Ça me fait... bon, ça m'a fait penser à ça Je préfère un look, c'est ce que j'ai dit déjà Les cheveux orange de Keong Wan flambossent les lumières directes sur des projecteurs Y'a une présence sur scène qui n'a rien en... Eh ! Y'a une présence sur scène qui n'a rien en... C'est assez de J.A. D'autant plus qu'il... D'autant qu'il est seul pour tout le premier couplet Du coin de l'âge, le roi saura lui faire un petit signe à sortir d'un sourire depuis sa place Tiens, tiens, est-ce que c'est pour... C'est pour lui qu'elle serait venue alors ? Quand tu sauras pour quoi ? Tu vas faire... Tabez-moi ! Parfaitement à l'aise à face à l'auditoire Le leader de Jennifer Zun occupe l'espace en attendant que ses amis viennent le rejoindre Celui-ci n'étarde pas lorsque Keong Wan... Euh... oui... C'était après la dernière ligne du couplet Saku le Mankinai... Mankinai, oui... Ouais, je le sais dire Et le main dancer du groupe fait son entrée en scène comme un gymnase tout seul J'avais déjà vu des vidéos lues sur internet Quel enchaînement il proposait dans cette diagonale spectaculaire Mais le voir en vrai est encore plus impressionnant Alors qu'il traverse toute la scène de figure en figure sans aucune pose Rondade, flic-flac arrière, salto arrière groupé, roux, saut de lance, saut de main, un double salto avant Au fur et à mesure qu'il les effectue, je les... Quoi ? Je les égrène mentalement Souvenir des moments éballés devant mon ordinateur à Paris La musique est à pleine audible sous les cris et les applaudissements fervents du public Sans répit et sans essoufflement, celui qui commence ensuite à chanter Il me lance à voie à celle de son aîné pour le refrain Je devrais arrêter de faire cette... Lésion parce que voilà, mais je suis obligée parce qu'il y a une lésion, voilà Il éradite de la lumière et de joie Et comme son surnom, Sunshine, le veut, il éclabousse, saine et parterre de rayon J'ai pas pu dire Kim Won et lui se rejoignent au centre de la scène, face chacun un bras autour de la taille de l'autre Le refrain fini, c'est Eliane qui apparaît le main vocaliste américano-coréen aux vrais yeux bleus et qui fascine ses fans Tant qu'il moine que Seki se taisent pour le laisser interpréter le couple est seul Le silence tombe également sur la salle car les sonneurs écoutent religieusement la voix qui s'élève Les garçons reprennent le refrain à trois, laissant parfois des blancs pour que les fans chantent les mots à la fin de leur phrase Il n'y a, il n'y a, il n'y a, il n'y a, il n'y a étonnamment pas dedans sur ce morceau Ce qui vous le dit avec grâce d'à côté de l'autre, euh, d'à côté de l'autre de la scène mais sans chorégraphie C'est étrange, je dirais qu'il manque quelque chose, peut-être puisqu'il manque un membre Le refrain terminé, les trois aïdos se tournent vers la sortie des coulisses Je sais que Woodjay va apparaître dans une fraction de seconde puisqu'il ne manque que les Ça va faire tellement étrange d'après l'avoir vu réservé et silencieux sur les bancs de la fac Le temps de cligner les yeux et le visuel d'Angers Doom matérialisent Euh, ouais, c'est ma... Euh, c'est maroqué, hein, euh... Voilà J'ai pas dit ce que je... Il est debout dans un cercle de lumière qui fait scintiller la pointe de ses mèches argentées Son violon électrique au design moderne épuré et translucide et calé contre sa clavicule Il tient son archer de la main droite Je ne sais pourtant de la fac qu'il est gaucher et j'admire d'entendre sa prouesse Autour de moi, tout n'est plus que tonnerre et des cris sur aigus et des émotions sans retenir Le cœur se bouche les oreilles en riant La salle hurle le nom de Woojahe comme si la fin du monde était arrivée et qu'il devait nous tous nous sauver C'est le préféré du public et l'onde d'odoration qui émane de l'auditoire Euh... ne peut que l'atteindre Je remarque alors que la musique a été mise en pause et qu'on n'entend plus rien en provenance des haut-parleurs Woojahe sourit d'un sourire lumineux et charmeur retransmis en grand écran sur les écrans géants Je reconnais le Woojahe que j'admire depuis que j'ai connu l'Europe en France Mais suffisamment le Woojahe du coup a l'air si humide Les vivats s'identifient encore avec passion et ce qui, un peu plus loin, rit de bon cœur Au moins ne sent-il pas jaloux de l'attention qu'une majorité des fans porte d'eux à son collègue Woojahe lève tout à coup la main qui tient l'archer Aussitôt le silence se fait total dans la salle Tous les Summers retiennent leur souffle Quinze mille personnes s'est pendu au fil d'un geste Woojahe dirige ses milliers de cœurs d'un mouvement de doigts J'ai moissé l'émotion au bord des lèvres et la poitrine presque serrée en attendant la suite des événements Woojahe sourit encore alors qu'il pose la mèche de son archer sur les cordes de sauvage électrique L'instrument accompagne la voix aérienne du visuel sur le bridge Le groupe entier reprend ensuite le refrain en chœur en une harmonie parfaitement maîtrisée A l'issue de la chanson, les applaudissements tonnent, les spots s'emballent Une jeune fille du stade va pour chercher le bureau de Woojahe Tandis que les quatre garçons se mettent en ligne sur la scène Ils saluent le public, disent quelques mots que je ne comprends pas Toujours dans l'euphorie du premier morceau Et c'est parti avec ma chanson préférée Ils enchaînent avec Wandaï qui comporte une chorégraphie synchronisée très exigente Saki l'amène sans le moindre effroir à apparence suivi au millimètre par ses anneaux Ils dansent différemment d'Odin qui lui se meut comme un roseau là où Saki est tout un robot gracieux Bon j'aurais pas l'illus mais je l'ai déjà donc c'est pas grave Il est où, il est là normalement J'ai pensé oui, enfin je me trompe, ouais voilà Les morceaux se suivent entre Rint qui donne envie de bouger, de chanter à tue-tête les fans chants J'ai des ballades qui tirent presque des larmes Tant que les émotions sont Exacerbées D'être l'un de les entendre de mes propres oreilles Comme Surstar, Tunisversion interagit beaucoup avec son public lors d'un intermède dédié Ils font aussi chacun un solo sur lequel Wujiae joue du violon électrique avec virtuosité Certaines de leurs chorégraphies sont beaucoup plus osées pouvoir sexualiser que celle de Surstar Ça me fait bouger Ah la la, je sais pas si c'est beau, ok Il faut pas mal de mouvements de bassin très subjectif Attends Le très subjectif il m'a fait rire du coup Je me reconcentre Sur la passerelle transparente qui traverse le carré d'or Nous sommes donc aux premières loges pour les admirer Cela fait encore grimper la température dans la salle mais subjuguer je ne pense pas avoir Je ne pense pas à dégainer mon mini ventilateur Je laisse la bouche bée des yeux immenses en tentant de dormir comme mal de dégloutier Wujiae va parfois encore plus loin que les autres Entre les baisers qu'il envoie aux jeunes filles aux pieds de la passerelle Que qu'on se reste avec le garçon ultra réservé qui s'assied toujours dans un coin de la classe et ne parle à personne La mise en scène du concert n'est par contre pas aussi gandréuse que celle des stars stars Il y a moins de CV spéciaux, moins de pyrotechnie et moins de grand spectacle On dirait que tout repose sur les membres eux-mêmes Peut-être que l'urgence n'a pas le budget d'Open Entertainment Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés tout au long de notre journée Les 4 garçons sont revenus sur scène après une courte pause au cours de laquelle ils se sont changés Ils portent à présent tout sa simple tigeur du ciel avec le logo du groupe similaire à ce que les fans peuvent acheter dans leur store officielle Ils se tiennent en bord de scène presque sous notre nez à Claire et moi Nous serons bientôt de retour avec notre prochain album et nous espérons que vous lui ferez bon accueil aussi A propos de ça, on a une révélation où vous ne ferez rien qu'à vous Ceux qui s'étendent vers ses amis Je peux leur dire Keng Wen nousche la tête et je me demande si c'était prévu et répété Ou si c'est une décision en spontané visant ça Alors voilà, notre prochain album s'appellera Android Et ce sera aussi le concept de l'album Tout un concept Ceux qui je l'aime Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire A chaque fois je veux des trucs sur le... Sur le Insta, je suis là en même Mais... Euh... Keng Wen replace des mèches oranges derrière son oreille et son piercing d'arcade brille au dessus de son oeil En tout cas, on a hâte de vous faire découvrir ça et d'avoir votre avis dessus Mais pour l'heure, nous devons déjà vous dire au revoir avec une dernière chanson Les quatre coins de la salle, les seuls morts savent entendre leur tristesse que le concert soit déjà terminé Moi aussi j'aurais voulu que ça dure Ah ! Je sais pas ce que j'ai eu du coup Ce... J'ai pas eu grand chose du coup je peux pas deviner On va dire que c'est ça ? C'est ça ! Je pense que c'est ça ! On va dire que oui Lien fait signe au public en souriant De si près je distingue très bien les tatoiages ancrés sur la face interne de ses poignets Des lignes électro-carbiogrammes des lignes d'un coeur qui bat Ah bah alors j'ai eu l'image de Lien Euh... je sais pas où il est Je pense que... oui c'est lui là Ouais on... Nous avons terminé avec Wild Me en violon voix J'adore vous ne trouvez pas qu'Elien chante comme un ange sur ce morceau ? Tout le monde crie son sentiment à plein poumon C'est qui rit et en tapotant les potes du chanteur C'est un nez passe une main presque enrarrassée sur son front Ou il dirait qu'il porte par dessus son t-shirt un fin gilet noir aux manches kimono-lève son vieux nom Nous vous laissons ces notes en espérant que vous nous garderez tant dans votre coeur jusqu'à notre comeback au début d'année En ce qui nous concerne, nous ne sommes jamais sans vous Vous êtes tout le temps dans nos pensées et vous vous guidez chacun de nous pas... Arrêtez de faire des trucs mignons parce que je n'arrive pas à les dire en fait L'applaudissements nous... L'applaudissements nous ritusent L'aventure de 24's zone est bien la vôtre bien sûr Mais tout autant la vôtre Merci et à bientôt Kyungwon et Yeon tendent les mains Les doigts forment des coeurs à la coréenne Ceux qui soufflent des baisers vers les gradins ou Jae vers le parterre Soudain les yeux gris du vieux croisent les miens Ils semblent voir son visage ressaillir presque imperceptiblement J'ai dû rêver Il ne doit pas être la première fois que quelqu'un Que quelqu'un dans le même cours que lui a un de ses concerts Le groupe entame alors cette dernière chanson du show et tout le monde les écoute sans plus rien dire Autour de moi les décemeurs sont brillants de larmes ou d'étoiles qui se déclifissent presque délicieux Toute la salle est transportée, elles chavirent au fur et à mesure des notes et coulent dans le ciel azuré de sanctuaires vieux Je vais mettre ça C'est l'image Du coup je vous montre aussi Bah non c'est quelque chose que je vous ai montré Bah Kyungwon j'ai pas montré Voilà Je sais pas si j'ai eu la notion de question que j'ai pas vu Voilà Lorsque les garçons se rallument Lorsque les lumière se rallument dans la salle j'ai à peine remarquer que les garçons ne sont plus là J'ai l'impression de sortir d'une sorte de... De quoi ? De tranche ? De quoi ? Allo la terre Amina-chan ? Ouais ouais Alors vas-y Je te suis redevable la vie Quel grand moment après le concert de Sorta Mais Claire n'écoute déjà plus ce que je lui raconte A la place elle agite le bras avec un grand fré Bonsoir Je me retourne pour voir Sora au milieu des gardes du corps de l'autre côté de la passerelle pour lui faire un petit signe en retour Bonsoir Elle est toujours aussi jolie Vous vous souvenez de nous ? Oui, Viola l'aéroport La manager de la jeune femme lui dit quelque chose à l'oreille et Sora ruche la tête Oh excusez-moi je dois filer dans les plus lisses maintenant Oh est-ce qu'on pourrait venir avec vous pour faciliter le cours ? Vous savez qu'on a un peu de la maison Je deviens l'évidente pendant ça C'est sûr Sora va nous prendre pour des folles, des stalkers, son staff va nous envoyer bouler Parfois j'aimerais que ma cousine ait un peu plus de sens que de la retenue Oui J'ai envie de creuser une galerie sur mon siège avant de nous cataloguer comme des malades Je reste malgré tout suspendu à la réponse Je ne veux pas lutter non plus contre mon côté qui espère toujours même l'impossible Sora hésite changer quelques mots avec sa manager Oh bien je suppose que ça ne poserait pas de problème pour quelques minutes ? Complètement sérieuse je laisse Claire ramener mon sac, prendre ma main et m'entrainer vers Sora Comme à l'aéroport nous nous retrouvons dans le cercle des agents de sécurité Comme à l'aéroport aussi je remarque que des fans qui sortent leur smartphone nous prennent en photo Je baisse les yeux J'ai presque l'impression que jouer avec le feu Comme ce n'est pas assez d'avoir Monsieur Choi à nos basques depuis qu'il me faut A la suite du staff de Sora nous dirigeons vers une porte de service Puis nous nous retrouvons dans les couloirs et enfin dans les loges Claire emprisonne toujours mes doigts dans sa poignée décidée Alors vu que je ne suis pas très gentille Au final on va se laisser là Ouais non je suis horrible je sais Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le suite C'est toi c'est sûr Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz